Bonjour à tous, aujourd'hui comment attraper les verres dans le sable à marée basse ? On commence à la pompe à verre, avec Gilles, pour les arénicoles et les verres de mer. On les recherche majoritairement sur une zone de sable. C'est pour ça qu'on les a chaque fois. C'est toujours mieux de les avoir prêts, ne prenez alors que la quantité nécessaire pour votre partie de pêche du jour. Ah bah voilà, d'accord, ok, je vois. Là, je sens tout de suite le pro quand même. On va exploser là. Ok, la pompe avec un angle. On va exploser là, on va l'envoyer. Ou comme ça, ou directement sur le tortillon. D'accord. Si vous n'avez pas de pompe à verre, une fourche peut faire l'affaire. Bien. Bien. Pas mal de trous, d'arénicoles. On voit bien les galeries, hein. Ouais. Elles ont plongé profond, je dirais. Ouais. Alors les arénicoles rouges font une galerie en U, c'est ça ? Ouais. Et les noirs, c'est une galerie verticale, descendent plus profond. Ouais, pas par là, tu vois. Où ça va, là ? Là, là, c'est bon. Ah, il y en a un, là, là. Je crois qu'il est cassé. Mais bon, mais le, quand même. On trouve un peu, là, c'est les verres rouges, ceux-là, hein. C'est les arénicoles. Arénicoles rouges. À œil. On va prendre un autre. Là, sur ce type de zone, on trouve des petits verres rouges, normalement. C'est pas mal, moi. Je suis pas sauvé. Donc, à la fourche. Donc, là, on a des tubes. Voilà. Donc, là, c'est tout petit verrou. Ah ouais, tu pêches avec des hameçons, fin de fer, avec ça. D'accord. Tu vois ? Je sais pas s'il va en mettre, il va en prendre ce soir, tu vois. Regarde. Regarde s'il y a de la gralec, là, sur le... Non, non, non. C'est marrant, il y a un petit amalgame de coquillages autour. Tu as fait de l'ombre à mon vertube, il est beau hein ? Là tu vois c'est même pour la peine d'essayer, on a fait du bruit. Oui il est rentré là. Je te filme parce qu'il y a tellement le geste formidable. Je trouve ça génial le coup de tour ça, le coup de bêche. C'est pareil c'est physique aussi ça. Alors est-ce que tu l'as trouvé ? Oui mais c'est pas sûr qu'il soit dedans. Non non il n'y est pas. Ah non mais c'est barré. Ah bah oui. C'est très craintif. Tu le sens. Il est beau celui-là, tu en as pris gros là je crois. J'en ai long comme ça. C'est une longueur. Vas-y enlève. Ah oui il y a de la longueur là sur celui-là. Il y a de la longueur sur celui-là. Un beau verre à pied. Il est long celui-là. Il est vraiment bien. Il est dans sa gang. Il ne sort pas. Tu peux voir un peu l'ensemble ? Ah oui avec le coquillage. Voilà. Tu vois ça c'est la grosse. Il est gros celui-ci. D'ailleurs tu le sens. Tu vois il remonte là un petit peu. Regarde là. Attends. La tête va sortir. Avec ses petits ardillons. Ah oui d'accord. Tiens je vais te faire un peu. Mets ton doigt. Tu vas te faire piquer une fois. Ça pince ? Ça pince assez fort. Non ça va. Il ne t'est pas fait pincer ? Non. Il ne veut pas. Ah le Christian. Merde. Le champion du verre à tube. Ouais. Bonne bête. Il est bon celui-là. Attention. Selon les régions. Les quantités de verres marins autorisées par jour et par personne peuvent être réglementées. Si vous aussi vous avez des conseils ou astuces pour la pêche à pied des verres marins et arénicole partagez-les avec nous. Nettoyage des verres. Tu les nettoies à l'eau salée comme ça. À l'eau salée comme ça. Puis je mets un petit peu d'eau au fond. Non. Et tu ne mets pas de sable après ? Non. Pour les conserver un peu ? Il y en a un qui est un peu subtlat. Oui. Il ne faut pas garder ceux qui sont abîmés c'est ça ? Ça fait pourrir les autres. Ça fait pourrir les autres. Ça les gâte. Entendu. Très bien. Il a des tripes à l'air aussi. Et après pour les conserver tu les mets dans du papier journal. Je vous ferai voir en arrivant. Tu gardes un peu l'eau.